Bonjour à tous et à toutes c'est Génotype, donc aujourd'hui on se retrouve sur DZ, un mode de Arma 2 et Arma 2 opération Arrowhead Donc je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant parce que j'en sais pas plus que vous, enfin j'y joue depuis le commencement, donc la version 0.0.4 A savoir qu'il y a ses cas sur le serveur et qu'il y avait le créateur DZ alias, enfin also know us, Dean Rocket Hall Donc j'ai joué avec lui, je lui ai donné des informations, enfin non, je lui ai donné des conseils, mais ça on s'en fout Il m'a aussi dit comment l'aider apparemment, pour ceux qui veulent savoir, s'ils veulent faire une donation ou des choses comme ça, c'est impossible Si vous voulez faire une donation ou participer, enfin aider le mode, vous pouvez acheter des modèles sur des sites externes Donc là on va commencer, on a le choix entre un homme ou une femme, ça ne change rien au jeu, à part que l'homme a plus de skins 3 skins et la femme n'en a qu'une seule, ça ne change rien pour l'instant, l'homme peut être un héros ou un brandy, je pense que la femme c'est la même chose sauf que la femme n'a pas de skins pour le brandy et pour le héros Donc le héros court beaucoup plus vite à une résistance aux armes de petit calibre alias l'M9, enfin les pistolets etc Pour ça, pour atteindre le héros, il faut avoir 5000 de humanity Donc avant que, comment dire, on est passé dans un nouveau stade de bêta et maintenant on ne voit plus l'humanity Donc à savoir, il faut faire 20 bloodbags à une personne ou 250 bandages ou autres médicaments du style S'appelle comment encore ça ? Epiphène, morphine etc Pour devenir bandy, il faut tuer des autres humains donc devenir un tueur Je pense que ça aussi avec un rapport avec l'humanity donc je pense que c'est moins quelque chose Il n'y a rien à dire, désolé pour tous les eux mais c'est juste que je suis en train de penser tout un instant là Par contre, il y a deux objets dans le jeu comme la guillie ainsi que le camocletting que seul l'homme et la femme peuvent avoir Donc là ça a l'air de laguer légèrement donc je pense que ça va aller Ça ira, par contre là on voit qu'il y a un bâtiment Donc pour ceux qui n'ont jamais vraiment joué à des Z, par contre il n'y a pas vraiment beaucoup d'herbes, je ne sais pas ce qu'il se passe Parce que c'est le jeu qui s'est mis automatiquement comme ça ou le serveur à mon avis Ah non c'est mon serveur favori donc ça m'étonnerait Donc au-dessus à droite l'oreille c'est le bruit que vous produisiez Ça dépend dans quel milieu vous êtes L'œil c'est comment on vous voit etc, d'où on vous voit En dessous le thermomètre c'est pour dire si vous avez froid ou chaud Donc si vous avez froid, par exemple il pleut, vous balandez, vous nagez dans l'eau Vous pouvez tomber malade, il y a des choses comme ça Juste en dessous c'est une gourde donc votre soif etc Juste en dessous de la soif une goutte qui ressemble à de l'eau mais c'est pas de l'eau c'est du sang S'il vous reste beaucoup de vie ou pas Moins vous avez de vie plus vous avez de chances de tomber inconscient et de mourir Donc c'est un peu logique dans tous les jeux on meurt Par contre par là il y a Cherno, enfin Electro plutôt C'est une bonne ville donc je vais y aller Juste en dessous la fourchette et le couteau c'est votre fin Donc voilà, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a vraiment besoin ? Ça commence à devenir de plus en plus rouge et après ça clignote Par contre je vois très très mal ce qui se passe par là mais Non je ne vois pas assez bien on ne va pas y aller C'est un serveur Ah oui quand même, il y a quand même eu beaucoup de personnes En fait il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes en fait sur ce serveur Je pense qu'on est qu'une 14 personnes à avoir été Parmi les 14 même Sheva qu'on voit là Ils n'ont été que deux heures maximum Lors de la grosse mise à jour qui s'est passé hier A savoir, hier nous étions dimanche le 8 Non pas le 8, le 9 Il y a eu une mise à jour de DZ ou de Arma la Beta Patch Donc je n'ai rien à dire à ce propos Juste qu'on a beaucoup de chance de trouver un véhicule Donc on peut trouver un bus à Electro mais j'y suis déjà allé tout à l'heure Et je suis mort comme une merde A vrai dire j'attendais de mourir pour vous faire une petite vidéo sur DZ Et je suis passé à côté d'un bandit Il a essayé de me tirer dessus, il m'a tout le temps loupé Et à la fin je me suis couché près de lui pour qu'il me tue Il m'a tué, il a été content, il s'est barré Et voilà, c'est que j'étais content pour lui J'avais peu de stops parce que j'étais tiens mort par un tir allié J'avais une M107, j'avais aussi une guillie Mais je l'avais laissé dans mon sac, dans mon alice pack Non c'est pas l'alice pack, c'était le plus haut, je ne sais plus comment ça s'appelle Une guillie, il parait dessus la guillie Sûrement j'avais une camo-clotting Donc résistance aux balles, j'étais pas encore héros Donc là on voit que je suis héros Donc à savoir l'espèce de veste tactique Je pense que tout le monde l'a Et que vous spawnez tout le temps le même skin Donc à savoir la semise un peu bleue Je sais pas quelle couleur Donc je ne joue pas en low Donc le personnage a l'air d'être en low Parce qu'en fait dans Arma Vous pouvez jouer, comment dire, sur des serveurs On va pas dire ça vraiment comme ça Vous pouvez jouer sur d'autres DLC mais en low Donc là, ce personnage vient d'un autre DLC Soit Arma 2 Je sais plus c'était quoi, c'était Secret Army Non, ça n'a rien à voir Il y a deux gros DLC, Arma 2 et Arma 2 Opération Arrowhead Et parmi ces deux gros DLC Qui forment combinat d'opérations Qui est nécessaire pour DZ Il y a deux petits DLC Et DZ a repris certains composants de ces deux petits DLC Comme les personnages, les skins Ainsi que certains éléments Helicopters, véhicules, etc. Donc là je me balade sur les rails Il n'y a aucune raison tactique Logiquement plus tactique Je devrais aller dans la forêt Donc là je fais un essai Avec l'aventure suivie Si je meurt, j'arrête ici Donc on se retrouve à la limite d'Electro Donc là on est vraiment très très loin d'Electro Enfin on est à 200 mètres Donc le petit point blanc c'est le zombie Ou un autre humain Ou un animal Donc on peut chasser les animaux pour Les dépasser Prendre leur viandre Les chauffer sur un feu de camp Et les manger Récupérer du sang, etc. Je pense que tout le monde a compris ceci Alors je vais un peu diminuer le son de mon jeu Parce que si on tire dessus Vous allez entendre en écho sur mon casque Donc je vais rentrer là parce que Quand vous rentrez avec des zombies Parce qu'ils sont assez rapides Et ils vous souffrent quasiment tout le temps Quand vous traitez des zombies avec Non des zombies moi Avec un bâtiment j'allais dire Quand vous entrez dans un bâtiment avec des zombies Ils ralentissent Donc là ils font le tour C'est vraiment dommage Euh... Voilà c'est bon Donc c'est pluraliste de jouer comme ça Mais ça fait perdre un précieux fps Ainsi que je trouve ça moins pratique niveau survie Par contre là je perds vraiment beaucoup beaucoup d'fps Je sais pas si c'est moi Ma config ça m'étonnerait Est-ce que Mamak Arma... Euh... Euh... Voilà Donc j'ai recommencé ma chaîne YouTube Je vais de vous faire une présentation sur ma chaîne etc Euh... Je vais vraiment recommencer vendredi Donc je vais pas dire qu'est-ce qu'il se passe vendredi Mais... Pour ceux qui le savent Ils peuvent le mettre dans le commentaire Par contre je l'ai comme un malade Euh... Je vais vous donner des astuces Déjà quand vous êtes vraiment... Quand il y a vraiment trop de zombies Et que je vais vraiment Un très 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 bon stuff Et que vous voulez faire un truc d'important Ou n'importe quoi Ou rejoindre un pote n'importe quoi Ou vous êtes encerclés N'hésitez pas Euh... Pour les zombies Euh... Là je suis... Je suis pour Euh... Faire une petite décoroco Donc déjà Vous approchez des zombies Vous décoroco Et vous allez respawn au même endroit Donc euh... Vous avez un statut Si vous faites retoucher Vous avez le choc On le voit pas encore Parce que j'ai pas de choc Et si vous respawn avec le choc Enfin si vous revenez sur le serveur avec le choc Et bah vous tombez dans les pommes Euh... Quand vous rejoignez un serveur Ou que vous rejoignez par exemple un autre Vous allez le même stuff Donc c'est... Tout sur un... Un même disque dur externe Par contre Certains serveurs ne l'ont pas Euh... Je pense que c'est le serveur hors du Hive Je sais pas ce que ça... Qu'est-ce que ça signifie exactement Mais à mon avis C'est comme dans Resident Evil C'est comme dans Resident Evil le Hive Bon si ça se trouve ça n'a rien à voir Mais c'est à ça que ça me fait penser Alors je rejoue Donc là c'est juste pour vous montrer Pendant l'aventure suivie Je vais pas faire de décoroco ni rien C'est juste pour vous montrer que l'efficacité Ah bah voilà Tomber dans les pommes En fait je vais sûrement passer le tombage de pommes Je vais appeler ça comme ça J'ai eu le choc euh... Je sais pas comment je suis d'ailleurs Euh... Logiquement c'est 5 minutes Donc là ça a l'air d'être un peu moins Donc quand tu tombes... Enfin quand vous tombez dans les pommes C'est entre 30 et... Enfin 30 secondes et 5 minutes Bon là ça prend beaucoup beaucoup moins de temps Donc je vais rester ici Si vous voulez passer Euh... Je vous mettrai le nombre de minutes Enfin... Quand c'est le... C'est fini euh... Dans la description Si vous voulez juste la séquence gameplay Pour les anglophones Ou les autres personnes qui ne parlent pas le français Et qui ne veulent pas m'y quitter Euh... Par contre là il y a un petit problème Non c'est aucun Et si je sais pas faire d'escape Dernièrement on peut pas quitter le jeu C'est bien fait ça Euh... Par contre ce que je déteste c'est quand... Hein... Je vais me faire tuer Ah bah tant pis Euh... Ceux que je déteste euh... C'est certaines personnes Bon d'accord euh... Les personnes qui sont vraiment... Qui se font vraiment tuer tout le temps par des humains Ok ils se déco Mais j'ai déjà eu pire Une personne qui me tire dessus J'ai réussi à survivre Je arrive vers lui Et ils se déco Et hop il change de serveur Euh... Je suis vraiment très très... Enfin je suis très contre Par contre je vais quand même vous donner des astuces Bah je vais revivre en tout cas Et je vais sûrement mourir en même temps Je sais pas comment il m'a vu J'aurais pas le temps on a dit je vais mourir Voilà le sang qui note on a dit je vais mourir C'est quasiment sûr et certain Euh... Donc je me dépêche je vais faire un bordage en neige Je vais mourir J'ai quasiment plus aucune chance Et je vais quand même tester parce que Je vous ai pas fait une vidéo pour mourir Donc euh... Voilà je vais essayer de faire tout mon possible pour survivre J'ai des munitions Ah... Hit pack Hit pack qui sert à vous réchauffer quand vous avez très froid Je sais pas comment ça fonctionne Je n'ai jamais euh... Je ne vois pas quelle euh... Correspondant à ça dans la réalité Voilà il commence à marcher lui J'allais dans le bureau il n'y a rien du tout parce que j'y suis déjà allé juste avant Euh... Donc comme je vous disais avec le tir à... Allié je ne sais plus euh... Pour quelle euh... Vie j'ai eu Euh... J'étais dans un aéroport j'étais couché avec mon pote euh... A côté de moi Je me lève il y a un zombie derrière moi Il veut tirer sur un zombie Bam une balle dans le foie et je meurs Donc euh... Niveau bas c'est vraiment très très réaliste On meurt très très rapidement En route claire c'est utile Bon des munitions de revolver au cas où Que je trouve un revolver Soit c'est un humain Soit c'est un zombie Vu la vitesse Et la lenteur qu'il a pris Pour arriver Ce serait quand même bien de m'achever Pour que je prenne notre part Et que je vous montre toute la vidéo Euh... Comme ça ça vous montre un peu comment ça fonctionne etc Hit pack encore un second au cas où mon pote euh... Vienne me rejoindre En tout cas il viendra pas sur euh... Cet épisode là Euh... Qu'est ce qu'on a ici ? On a une gourde Ah elle est vide On peut la remplir etc Ca c'est bien Hit pack Y'en a partout les hit pack J'aimerais mettre des pein killers Ca me serait utile Ah oui les... Les trucs euh... Que vous croyez qu'ils servent à rien etc Comme euh... Un petit... Whiskey bottle Ou... Les boîtes de conserve Donc un petit machin c'est euh... Une boîte de whisky vide Euh... Ca sert à les jeter Simplement Donc vous faites euh... Changer de munition J'ai jeté une flare Sans faire esprit C'est quelqu'un qui s'amène Je préfère l'éteindre Donc voilà Throw Ca attire les zombies La lumière attire les zombies aussi Euh... Bam On a pas entendu du tout Parce que je suis quasiment KO Je vais prendre deux anti-can Donc euh... Des boîtes de conserve vide Exemple zombie là-bas Je sais pas où c'est tombé mais... J'ai pas l'air d'avoir été... Bon il y a peut-être quelques bugs en même temps etc... Non Quelques bugs en fait Techniquement c'est censé la tirer comme la lumière Je sais pas si c'est une balle que j'ai entendu ou... Un truc du genre Ah non ça c'est une euh... Je suis tombé inconscient A cause du très très peu de sang que j'ai Ca c'est le bug qui arrive souvent quand on se relève Donc à mon avis je vais me suicider Ou au moins aller voir dans le magasin Pour faire mon lâche Aller voir dans le magasin c'est pas un truc pour me soigner Donc il y a quasiment rien Mais je peux quand même trouver un couteau Une hache Et j'ai déjà les allumettes Donc couper du bois Couteau pour dépasser etc... Pour vous aider plus ou moins pour les armes Le meilleur c'est d'aller à la casin de pompier Ainsi que dans les aéroports Les surfaces militaires etc... Là il y a une arme Donc euh... C'est mieux d'utiliser les... Les armes silencieuses Quand on tue un zombie Parce que ça attire les humains J'ai déjà fait le coup plusieurs fois Eu le coup Donc une fois qu'on me tue Bah j'ai toujours un pote avec moi Donc une fois qu'on me tue On m'a tué une fois avec mon âme 107 Et une seconde fois Alors la seconde fois c'est quand mon pote m'a tué Mais j'ai eu la flemme d'y aller Donc euh... J'ai perdu mon âme 107 Le serveur a démarré Et hop... Je m'en fous un peu de ma vie Donc euh... Et de mon stuff Donc j'en profite pour pas utiliser de milieu silencieux Obétuellement je tire pas comme ça etc... J'ai pas encore de carte pour vous montrer euh... Ah oui la... La carte Donc la map Elle fait 225... Non 250... Non 225 ouais Euh... Donc je pense que c'est un peu plus grand que GTA Donc je pense que c'est un peu plus grand que GTA Et tout ça c'est en... En... Monde euh... Ouvert Ouvert Je vais prendre un painkiller en prendre un Auquel que j'en avais besoin Donc c'est tout cas dans les pieds Vous avez les os cassés etc... Il y a une flashlight Des munitions de pellets Ou de slugs Voilà quand on met les pommes pour euh... Trop peu de sang C'est assez rapide Mais c'est assez chiant quand vous courez en plein milieu de zombies euh... Dans une ville Ah ! Alice pack Mais il y a des objets à côté donc je serais pas les prendre Je m'en fous un peu de Alice pack en fait En fait je m'en fous un peu de sac C'est très utile euh... Ne vous en foutez pas mais c'est juste que moi je euh... On va dire que c'est plus ou moins une démonstration du jeu Enfin en fait là ça va pas être l'aventure suivie C'est plus ou moins une démonstration du jeu Voilà Donc ça attire les zombies quand vous tirez etc... Les zombies de la ville Ainsi que les humains Donc les zombies c'est des bots Donc euh... L'EA Donc en gros euh... L'intelligence artificielle Le PC Bon je vais pas vous dire Qu'est-ce que c'est exactement Je vais pas vous dire Quel programme etc... Euh... On s'en fout un peu Par contre les humains C'est tous des vrais joueurs C'est quand même bien fait que euh... Non je vais pas expliquer ça que les... Deux secondes Les trucs sont par terre Ça sent l'explosion Qui s'est récemment pratiquée ici Ah ! Il y a des chercheurs Stannac ou des mères C'est un aigle Il est silencieux Bon pote on aura besoin J'ai lâché mon sac comme un con Voilà pourquoi il faut pas lâcher son sac Je vais vous montrer ces quelques bugs Euh... Astuques etc... Attendez d'abord ici Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a exactement J'utilise cette... C'est souvent mon flingue que j'utilise Grâce à la fumigène j'utilise souvent aussi Mais je vais mourir là maintenant donc euh... Donc ici vous avez un bug pour monter à l'échelle Donc l'échelle est juste derrière Vous pouvez le pratiquer Il est sans danger pour l'instant Donc je suis sur la version 1.7.2.6 Euh... La bêta de Arma euh... 1.62.957 je sais pas quoi Un coin de fumigène Il doit y en avoir deux en fait Ok... Je vais me suicider en fait Ce sera mieux pour la vidéo Parce que là euh... Comment c'est comme ça euh... Aucun pote pour me mettre à blue bag ni rien Ça va m'être un peu difficile Non je vais quand même vous montrer l'hôpital Et là je vais me suicider ou me faire tuer par quelqu'un Ok je vais mettre au canal communication directe Ok ok quelqu'un vient de me sauver Donc voilà je suis en train de descendre tout tranquillement là Y'a rien à dire Donc en fait c'est un ami à moi qui m'a... Quand je jouais avant je jouais au mode zombie Enfin je disais Arma juste pour le mode zombie Parce que j'adore euh... Je suppose que vous le savez j'adore euh... les zombies Euh... J'ai arrêté Youtube en quelque sorte euh... J'ai arrêté légèrement donc pour des jeux exceptionnels comme euh... Le jeu qui va sortir vendredi Je vous l'ai pas encore dit mais y'a sûrement quelques petites personnes qui savent euh... Quel jeu va sortir vendredi Enfin quel mode plutôt Ça je vous précise un peu parce que euh... Euh... Demain... Je vais sûrement vous faire une vidéo Enfin demain mardi euh... Je vais sûrement vous faire une vidéo sur euh... Le DLC de Battlefield 3 qui sort Y'a plein d'autres bêtas qui sort donc euh... Qui sortent... Sur origine Donc l'église y'a beaucoup d'équipement etc... Mais j'ai mieux l'hôpital Alors si vous tirez sur la vie toute à gauche Ça le casse directement il me semble Enfin ça le casse sans... Trop de soucis Voilà Si vous tirez sur les adultes ça fonctionne pas Euh... Y'a des caisses etc... Pour tout Je ne veux pas être des corocos parce que je m'en fous un peu Y'a des loot bagues mais on sait pas se les faire soi-même Dommage J'aurais pensé qu'il y'aurait un petit bug Non Aucun On va aller y'a me poursuivre Oh il me suisse à l'autre caserne Y'a un deux Un peu Je vais fermer l'église Tout à l'heure je suis mort ici En recommençant juste euh... Parce que j'avais sans faire esprit Raté le début De la vidéo Enfin Je n'ai pas parlé de la proposition mal et fait mal mais on s'en fout un peu Un peu Alias homme femme On s'en fout un peu mais Autant faire une vidéo un peu complète pour une fois Donc je vais mettre un peu plus de punch parce que là je sens déjà que je suis un peu fatigué Ah il y'a un con qui a ouvert toutes les portes c'est celui qui m'a tué sûrement Je suis mort Ah il y en a quand même C'est mieux qu'une Winchester Alors je suis mort là Ok j'ai mis si c'était en bas je lui ai disais toutes mes balles en semi Dakem fait une balle à mort donc euh... il y a un site vraiment sur... J'ai mis si c'était en bas je lui ai disais toutes mes balles en semi Très sympa Toutes les infos, les lots des spawns des véhicules etc si vous allez savoir seul que personne n'a jamais été Ou pour une autre raison que ce soit Vous pouvez savoir la carte des spawns La carte tout court sur le net Une carte interactive, grand zoom etc Une carte satellite topo Les astuces sur les chances de récupérer certaines armes ou N'importe quoi ici Donc Kazan ou n'importe quel bâtiment L'office et le plus de zombies Enfin tout plein d'astuces Qu'est-ce que d'un héros etc Bah c'est des at-wiki Donc je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui le savaient Ca c'est bizarre ça Et voilà je suis mort Donc mon plus grand nombre de zombies tués Est de 400 et euh... Euh... Attendez c'est combien de temps que j'enregistre ça ? Si longtemps on s'en fout Euh... Et le plus grand nombre d'humains Euh... En une seule partie Et des zombies 400 aussi en une seule partie Sinon je suis à 2000 ou un truc comme ça Toutes les fois que j'ai joué à ce mode Et j'avais arrêté pendant 4 mois Parce que ça bugait trop Tous les serveurs auraient démarré Tous les 30 secondes etc C'est ce qu'il se passait au premier Quand j'étais avec Dean Euh... Non il s'appelle pas Dean Il s'appelle Rocket sur le jeu Donc mal Donc ça fait un petit peu l'introduction hein Hein ? Encore ? Bon moi ici je meurs pas Euh... Donc je vous explique ma tactique Ca fait un peu l'introduction A l'aventure suivie Euh... Ma tactique c'est de récupérer un peu des objets Nourriture Pour survivre la route jusqu'à l'aéroport Central Donc alias l'aéroport international Au milieu de la carte Euh... Je vous montre la carte Peut-être plus tard Si je n'ai rien sur mon bureau Qu'il soit suspect Euh... Non c'est pas ça Euh... C'est juste que j'ai pas envie Vous sachiez mon compte Enfin vous savez déjà mon compte Etc Mais... Il y a d'autres comptes Euh... Que j'ai pas envie Vous connaissez à fouiller sur ma vie privée Bon euh... Vous allez vous dire euh... Ouais bon sang Fou de ta vie privée Mais... Croyez moi dans la vie Il y a des vrais psychopathes Et j'ai pas envie d'en tomber sur un Donc là ça lag C'est peut-être la vie en fait tout simplement Donc ça lag pas en temps normal Ah oui Il y a aussi une astuce Quand vous êtes en ultra comme moi euh... Bon je suis pas au malin du tout Lum de thé à fond Et hop Gamma à zéro Et hop Bon c'est très très difficile à jouer Mais... C'est vraiment très très beau Euh... Ici j'ai des Koroko Parce que je n'ai pas le temps de les tuer Etc... Etc... J'ai pas envie de courir Et faire un bondage Et... Ressaigner comme avant Vous inquiétez pas plus tard euh... Saison 2 Etc... Je ne décore encore jamais C'est juste que j'ai... Pas envie de mourir encore une seconde fois Ça va vraiment faire très très con Par contre on voit rien en fait avec gamma à zéro et... 0.5 et luminosité à 1.5 Donc le mieux c'est moi je mettais 1.2 Là vous voyez vraiment très 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 bien le jeu Ça c'est niveau tactique Et comme je vous ai montré juste avant euh... Gamma au mini alias 0.5 et luminosité au maxi 1.5 C'est niveau qualité Donc je joue plus en niveau tactique Parce que euh... C'est plus le fun que la qualité que je joue à Arma Euh... Arma n'est pas vraiment très très beau Bon à vrai dire c'est vrai qu'il est quand même beau Comparé à GTA ou n'importe quoi Quoique non en fait Mais... Voilà C'est pas du battlefield Bon bah y'a plus beau que Battlefield Y'a Crysis 1 avec certains mods Bon Crysis 2 il est beau aussi On dirait qu'il est 11 Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Si vous voulez vraiment euh... Parce que je sais bien que... Y'a plein de gens qui disent que Battlefield C'est le meilleur des jeux etc. Ou... Un autre jeu euh... Mais... Y'a... Y'a un pack de textures Bah je sais pas si c'est un pack Mais en tout cas ils appellent ça le 56k Il me semble Euh... 56k warning de Crysis 1 Euh... Je vous le dis comme ça Euh... C'est la réalité J'ai 4 fps Bon d'accord c'est pas... Je sais pas vraiment jouer euh... Fuidement Euh... J'ai pas joué en low Parce que c'est pas que c'est fait exprès pour euh... La qualité Je sors de chez moi Je sais pas si je suis dans... Si je suis dans... Si je suis dans Crysis ou... Ou voilà quoi Bon ça c'est un petit coup de pub en fait hein... Mais... Par contre... Une petite lampe bleue Ça me ferait plaisir Hein... Penkiller Donc faut reconnaître les objets de loin aussi Ça c'est intéressant donc euh... Le plus... Ah... Pardon Le plus intéressant c'est de savoir euh... Le spawn euh... Du... Des plages Donc savoir euh... Toutes les plages Où elles sont etc... Donc quelle est l'idée de septième light ? Et bien en vue euh... En vue euh... En vue gamma 0 C'est vraiment très très utile Et vraiment très très réaliste Là... J'ai l'impression d'être euh... Là ça fait passer en fallout Avec le euh... Le skin de zombie et... Et la fluorescence Euh... Le skin de zombie est pour tous Ce n'est pas un hack parce qu'il y a un hacker qui s'est mis à un skin de zombie etc... Et qui a fait des hacks un peu spéciaux euh... Euh... Voilà style euh... Euh... Comment on va appeler ça encore ? Fear ? C'est un ancien jeu enfin un ancien Je pense que euh... Elle est toute finie là cette guerre donc voilà Euh... Donc euh... Rien à voir mais... Il y a un hacker qui a essayé de faire euh... Reproduire steam euh... En un camp Il a très bien fait sur son... Son boulot D'ailleurs... Si les personnes le connaissent ben... Ils peuvent mettre euh... Dans le partage de vidéo... Enfin dans le commentaire vidéo... Le lien de la vidéo Donc il y a 4 parties Euh... J'ai eu cette personne euh... Ou alors une autre personne mais en tout cas qui a fait plus ou moins la même chose Donc la crowbar quand vous avez une arme... Vous avez la... Quand vous regardez dans le... Votre matériel Donc ici... Et vous avez... Votre arme a disparu mais elle est plus par terre c'est normal Si vous faites changer de munitions vous avez hack C'est pas marqué crowbar il me semble c'est marqué le nom de l'arme Et vous pouvez taper avec votre arme Euh... Euh... Le plus utile c'est d'avoir une hache Ce qui est bien avec les trucs comme ça c'est que c'est silencieux mais une hache la tue d'un coup Là s'il faut vraiment... Le faire... Ah... Il y a un couteau c'est utile pour euh... DPC ça C'est vraiment très utile en fait Voilà Je saigne Et je ne souffre pas donc euh... Je tremble le résinant et j'arrive même à la viser Ok Bah ce qui est bien dans... Dans le mode... Première personne Troisième personne aussi c'est le faire mais c'est pas aussi réaliste Attendez est-ce que je vais vous montrer un peu... Autrement Si je peux dire ça comme ça Si je peux dire ça comme ça Ça c'est vraiment utile les roadflers Pas pour vous éclairer Vous l'utilisez pour euh... Atterrir les personnes Vous allez au beau milieu d'une ville euh... Euh... Vous déposez une roadflers Et vous attendez très loin Et vous visez avec un sniper Et vous avez quelqu'un Bon je suis pas bandit Mais il faut dire que... Certaines personnes euh... Et voilà Et voilà Attendez on voit ce qu'on m'appelle Ok donc euh... Je vais m'arrêter ici pour la... Le premier épisode Donc ici on a une flashlight Parce que moi je vais l'utiliser en fait La flashlight Je vais remplacer par le flingue Ah ! Ah lol La flashlight on peut le mettre avec le flingue Je pense qu'il fallait une flashlight la méditerrie mais voilà Euh... Quand vous avez le couteau logiquement C'est pas mettre de crowbar avec une arme C'est un bug Euh... J'ai des bugs moi quand je décorocode Des fois je récupère toute ma santé etc... Euh... Pour mes véhicules aussi Des fois je repère en double Donc euh... Je suis comme ça debout Alors qu'il n'y a rien Et moi je sais encore bouger Donc il y a mon double Et il est marqué comme mort Et je sais reprendre tout en double Et alors c'est une autre astuce Qui consiste à doubler son sac Donc ce que vous faites Vous faites T plus la touche pour quitter le jeu Donc escape Dans T vous cg par défaut Donc euh... Pour avoir le matériel Hop ! Est-ce que ça va le faire voilà ? Vous faites abandonner Et vous faites abandonner ici Vous faites cliquer sur le sac Vous faites abandonner Vous faites abandonner ici Vous revenez Vous vous voyez plus Mais si vous avez une personne avec vous Ils peuvent euh... Prendre ce qu'il y a sur votre sac par terre Et vous avez toujours votre sac Pour l'instant sur la... La version que je suis là Donc euh... 1.7.2.6 Ça fonctionne Euh... Attendez Ici je vais prendre tout ce qui est inutile Pour avoir Analyse Pack Ça me ferait plaisir Pour euh... La première saison d'avoir Analyse Pack Euh... Pourquoi vous rire ? Euh... J'arrive pas à baisser mon... Prendre Je vais au moins me diriger vers euh... Le nord Donc au moins jusqu'à la tour là-bas Aussi notre astuce c'est que vous sautez par-dessus les barrières Les zombies ne savent pas vous poursuivre Par contre ça prend un peu de temps pour sauter par-dessus la barrière Donc euh... Voilà Bon je mettrai le site du Desert Wiki sur euh... Euh... Sur ma... Je sais même plus comment on appelle ça La description voilà Bon alors c'est pas que je suis con c'est juste que je suis vraiment très très fatigué Ok... J'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça euh... C'est sympa c'est pas la tête Bon si elle est nulle celle-là bien tant pis Je sais que les prochaines seront bien en tout cas Si celle-ci elle était nulle Euh... Ne me le dites pas Ça me fera pas vraiment plaisir parce que je me fais déjà... Je suis déjà fatigué mais j'ai envie de la faire la vidéo en fait mais... Je sais pas comment on explique ça Il y a deux stanagues Je sais pas ce que c'est des stanagues Un stanagues encore Ok... C'est une mutation pour euh... M4 et M6 La famille des M M&M's Tout le monde des M On s'en fout Conneries Prendre une grenade fumigène en fait c'est utile ça Voilà Je vais liser pour rien en fait mais non en fait Je vais quand même la garder au cas où Ou pas Allez Et si je quitte avant ça fait quoi ? Bon alors on verra pour la deuxième partie euh... Si j'ai récupéré ma grenade ou pas Donc sur ceci je vous dis au revoir et à bientôt Et euh... Bonne vidéo